... Bonsoir à tous, un décor un petit peu inhabituel pour ce 1920 Rhône-Alpes ce soir puisque nous sommes installés au cœur de Lyon, dans un petit jardin public du premier arrondissement, le jardin des Chartreux. Et c'est un jardin qui a la particularité, outre le fait qu'il est charmant, d'offrir une des plus jolies vues sur la ville de Lyon, avec la saune qui serpente à ses pieds, c'est absolument ravissant. Mais nous sommes là ce soir parce que depuis 19 ans s'installe chaque jeudi de l'été dans ce jardin un petit festival qui s'appelle les Jeudis des Musiques du Monde. Ce soir, ce sera la dernière édition de ce festival, enfin la dernière soirée. Et vous verrez, il flottera un petit air d'Irlande tout à l'heure sur ce jardin. Dans l'immédiat, on va retourner en studio pour faire avec Frédéric Loppe le tour de l'information régionale. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sylvie et merci. On vous retrouve bien sûr dans quelques minutes. Et tout de suite, on retrouve Sylvie Bousquero pour nous parler du festival des Jeudis des Musiques du Monde dans le Jardin des Chartreux à Lyon. Bonsoir Sylvie. Rebonsoir Frédéric. Effectivement, on est ici, vous le disiez, dans un petit jardin public. C'est ce que je vous disais au début de ce journal. C'est un petit jardin du premier arrondissement de Lyon, que les lyonnais connaissent bien, mais qui offre une vue absolument superbe sur Lyon. On est au pied de la colline de Fourvière. On a la Saône qui serpente à nos pieds. C'est un endroit déjà magique. Mais il l'est d'autant plus. Les jeudis de l'été, et ce depuis 19 ans, il l'est d'autant plus que c'est le camp de base, ce jardin en somme, du Festival des Jeudis des Musiques du Monde. Et ce soir, c'est la dernière soirée, la soirée de clôture, avec moi, Elia et Lepstein. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Elia, vous êtes la directrice du Centre des Musiques Traditionnelles de Rhône-Alpes, qui est l'organisateur de ce festival. Oui, tout à fait. On a une échelle qui vient de s'effondrer sur la scène, parce qu'il y a un petit peu de vent. Dites-moi, ce jardin, il est absolument emblématique de ce festival ? Il a toujours été là, le festival ? Oui, bien sûr, il a toujours eu lieu ici. Ça fait 19 ans maintenant que le festival est né, à l'initiative de l'équipe fondatrice du Centre de Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes. Et donc, l'idée, c'était de donner un espace d'expression à la grande famille des musiques traditionnelles et des musiques du monde. Et on a trouvé que c'était un endroit assez propice à la rencontre et à la découverte de la diversité des cultures. Alors, effectivement, il y a une ambiance assez particulière, parce que les gens viennent assister à des concerts, mais ils viennent aussi, on le voit, ils sont tous installés là, ils viennent pique-niquer, ils viennent en famille. Il y a un côté esprit de famille dans ce festival, la définition est la bonne ? Oui, tout à fait. L'idée, c'était vraiment que ce soit un espace convivial, ouvert, libre. C'est gratuit, bien sûr. Donc, ça permet qu'il y ait une grande mixité de publics, puisque l'idée, c'est aussi que ce soit un lieu de rencontre interculturelle et intergénérationnelle. Donc, voilà, les personnes peuvent venir pique-niquer, boire un verre et découvrir. Oui, on le voit, c'est très, très familial. Alors, il y a eu, tout l'été, on a entendu, on a pu entendre de la musique caraïbe, on a pu entendre de la musique auvergnade, de la musique du Bénin. Et puis, ce soir, c'est la dernière, on part pour ? On part pour l'Irlande, à travers différentes facettes de la musique irlandaise, qui seront interprétées par deux groupes, donc Scattered Lands et Celtic Angover. Alors, on parlera avec eux tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est de regarder ce qui s'est passé jeudi dernier, c'était la soirée de la musique marocaine. Myriam Figurou et Sonny Goldstein y étaient. Un jardin suspendu au-dessus de la Saône. Les Jeudis des Musiques du Monde, c'est d'abord un cadre, un endroit de rencontre propice à la rêverie, que l'on vient chaque été parer d'une lumière, d'une couleur, d'une latitude, chaque fois différente. Les spectateurs les plus précoces aiment ces moments d'installation, avant de partager leur pique-nique. Certains sont fidèles à cette ambiance depuis de nombreuses années. Nous aimons voyager. Donc, toutes ces musiques que l'on a découvertes, on les retrouve ici, sans aller très loin. On vient ici, au parc des Chartreux, et on retrouve ces musiques du monde que l'on aime lorsqu'on est en balade, puisqu'on a la chance de bien voyager. Vous avez des souvenirs de concerts, de choses que vous avez découvertes, que vous avez aimées ? Il y a eu les soirées italiennes, avec les chansons italiennes, qui étaient merveilleuses. Tout le monde dansait la tarentelle, jeune, petit, de 3 ans à 70 ans, tout le monde se tenait la main et faisait des tarentelles, c'était magnifique. Maxime Vidal fut d'abord l'un de ses spectateurs passionnés, avant d'être accompagné comme musicien, comme beaucoup d'autres avant lui, par le Centre des Musiques Traditionnelles Ronal. Moi, j'ai trouvé des interlocuteurs à qui on peut faire confiance et à qui on peut poser des questions clairement. Du coup, il n'y a pas forcément de critique sur la ligne artistique. Après, c'est plus en termes de développement, je pense. Parce que c'est toute cette lecture-là de gens qui ont l'expérience, qui connaissent ce que c'est que la musique, qui connaissent ce que c'est que le développement d'un groupe et qui, dans tout ça, arrivent à te situer avant un regard extérieur. Au Chartreux, c'est l'heure qui hésite entre jour et nuit. Et c'est bien ici depuis 19 ans que le CMTRA continue d'être un dénicheur de talents, de patrimoines musicaux émigrés dans la capitale des Gaules, dont ils tracent le chemin vers la scène et donnent à partager. C'est une manière vraiment de découvrir l'altérité culturelle de manière positive, de découvrir ce qu'il y a de plus immédiat et de plus sensible dans la culture de l'autre et qui permet effectivement qu'une société soit harmonieuse. Et pour cette avant-dernière destination de la saison, le Maroc, le second groupe de la soirée est composé de musiciens non professionnels rencontrés dans les mariages et les fêtes familiales. Dans leur écrin de verdure, les jeudis se terminent souvent par des danses, les pieds bien ancrés dans la terre, la lune pour témoins. Yael Epstein, le centre des musiques traditionnelles de Ronalp, le CMTRA, parce que tout le monde l'appelle comme ça, le reste de l'année, quand il n'organise pas le festival, à quoi il sert ? Qu'est-ce qu'il fait ? Alors c'est une association régionale qui a différentes missions. On fait notamment de la recherche de terrain et des projets de médiation culturelle autour des patrimoines immatériels et des musiques du monde, des musiques traditionnelles. Donc on part à la rencontre d'habitants porteurs de savoirs musicaux qu'on va enregistrer sur le terrain. Par ailleurs, on organise des événements de diffusion musicale et puis on essaye de mettre en réseau également la diversité des acteurs qui composent cette grande famille des patrimoines immatériels. Alors on imagine bien qu'en 19 ans d'existence, des moments forts dans toutes les éditions du festival, il y en a eu, Myriam Figuro nous fait un petit récapitulatif des belles heures du festival. Les jeudis des musiques du monde, c'est un passeport pour l'ailleurs, un visa permanent pour le voyage et la découverte, une carte de séjour pour la réappropriation du patrimoine, embarquement à Lyon dans le bus rouge. En 2009, les Occitans du Chinanapun, leur musique trad, dépoussiérée et décapante, soulèvent la colline. Par une chaude nuit de juillet, les quatre napolitaines d'Assurd et leur Tamora font danser la Tarentelle, une tradition et un hommage aux femmes, à leur grand-mère qui travaillait au chant. Parfois, le festival devient porteur de messages. Les Allemands de Daniel Kahn ont fait l'heure la musique klezmer, celle des Juifs achkénazes et chantent en yiddish comme une revanche sur l'histoire. C'est une manière de dire, non, cette langue, cette culture n'a pas été tuée, elle n'est pas morte et elle a quelque chose à dire. Quand le festival fait écho à l'actualité, les frères Al-Jarhamani ont fui Alep et la guerre en Syrie et retrouvait ici leur ami clarinettiste au Lyonnais. À cause de la guerre ici, on essayait maintenant de continuer d'être debout, d'essayer de faire quelque chose humain contre la guerre. Et puis il y a les musiciens amateurs, souvent autodidactes, comme ces habitants de la Duchère. Kosovars, turcs, comoréens, tous dénichés par le CMTRA dans leur quartier, en osmose avec les professionnels de l'ARFI. Pas pressé de poser ses valises, ce festival au long cours, où l'on apprend des langues étrangères et des pattes de danse, comme des exilés volontaires. J'ai changé de cavalier, à mes côtés, Paul O'Toole. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Paul, vous êtes, en fait, je crois qu'on vous appelle Puck aussi, non ? Bon, Paul, Puck. Vous êtes le leader, je ne sais pas si le terme vous va, en tout cas, vous êtes le fondateur du groupe Celtic Hangover. Celtic Hangover, oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Celtic Hangover ? Celtic, je s'aime, Hangover ? Ah, ça veut dire Gouldebois. La Gouldebois. Celtic Gouldebois. Donc, c'est un bel hommage à votre patrie, vous êtes irlandais ? Oui. Vous vivez en France ? Maintenant, oui. Oui, oui, depuis 21 ans. Est-ce que vous connaissiez cet endroit, est-ce que vous connaissiez ce festival ? Non, non, j'ai connaissé l'organisation, mais quand ils parlent de ce festival, quand ils m'appelaient pour jouer, j'étais très content parce que c'est un cadre magnifique. J'ai vu que vous existez, le groupe existe depuis 1994, un petit peu plus âgé que le festival, à deux ans près. Oui, oui, oui. Mais pas de ride. Aucune ride. Aucune ride. Vous avez fait plus de mille concerts. Oui. Alors, juste avant qu'on parle de votre musique, je voudrais qu'on écoute, on a écouté tout à l'heure, on a enregistré un petit morceau de La Balance. D'accord, oui. Je voudrais qu'on écoute un peu de musique, quand même. Quand même. Et puis, on en parle. Paul, vous jouez de la musique traditionnelle irlandaise, mais pas que ça. Comment vous définiriez votre musique ? C'est plutôt la musique folk rock. C'est beaucoup plus rock maintenant. Quand j'ai commencé à 21 ans, c'était plus traditionnel. Et c'est évolué plus avec le rock, avec batterie, basses, guitare maintenant. Là maintenant, il y a de la guitare, il y a du gros son ou quoi ? Oui, j'espère. Ça va faire bouger les gens ce soir, je pense. Comment est-ce que vous expliquez, assez vite, parce qu'on arrive à la fin, comment est-ce que vous expliquez le succès de la musique irlandaise qui se dément jamais ? Tout le monde adore ça. C'est vrai, c'est pas démodable. C'est la fête. C'est la musique pour les gens qui ont envie de faire la fête. Et je trouve aujourd'hui, c'est bien. Dernière question. Je disais, plus de mille concerts, souvent vous êtes plutôt dans des salles. Le fait de jouer en plein air, qu'est-ce que ça change ? Ça ne change rien, il y a un peu de vent, c'est tout. Mais c'est bien, c'est bien. J'aime bien être en extérieur aussi. Et le fait que le public ici soit très familial, ça change de votre public habituel ? Non, non, parce que la musique irlandaise, ça va pour tous les âges. Les enfants jusqu'à les personnes âgées, donc c'est bon. Ok. On vous retrouvera ce soir, donc les deux concerts, enfin le concert commence à partir de 20h. Vous jouerez plutôt aux alentours de 22h. 22h, oui. Si vous êtes sur Lyon, vous n'avez qu'une chose à faire, si vous y précipitez. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous et on se retrouve demain dès midi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501